Amis de la revue de presse, chers amis lecteurs, bonjour. Divers sujets sont abordés ce matin par les canards. Pour un retour des idéaux de la démocratie, Matin Libre publie ce mardi le mémorandum adressé à Patrice Talon. La présidentielle, pendant ce temps, continue d'occuper aussi les colonnes des canards. En mention de ce matin, la cloche publie Talon 10 ans, le suspense continue. Pour sa part, le matinal ajoute qu'en attendant les partis politiques, les mouvements comblent le vide. Une autre analyse, du quotidien. Le protocole d'accord d'Azalaye Hôtel, 4 ans après, mais que sont devenus les engagements, se demande. Ce matin, le quotidien la dépêche. L'analyse de mon confrère est à découvrir dans les colonnes du journal, la tribune de la capitale. Elle nous apprend de son côté ce matin que les représentants des députés au COSLEPI et autres instances seront connus ce jour. Pour le canard, c'est une plénière décisive. A l'Assemblée nationale, on parle également économie dans cette revue de presse. Le Bénin sollicite 100 milliards pour soutenir son économie. Placard dans manchette ce matin le matinal. 100 milliards de francs CFA a bientôt injecté dans l'agriculture, le tourisme, les transports et travaux publics, précise le quotidien l'économiste. En attendant le retour du marché, les canards nous informent que le programme spécial d'insertion des jeunes dans l'emploi PSIE, déjà dans sa phase active, écrit Monde Info 7. Pour une première étape, le matinal écrit que 883 candidats sélectionnés sont en entretien les 27 et 28 juillet 2020. Le quotidien l'accroche d'ajouter qu'ils seront à destination de 33 postes. Autre information dans cette revue, le Bénin à l'instar d'autres nations s'apprête à commémorer les 60 ans de son indépendance. Un événement qui coïncide avec la fête de la Tabaski dans un contexte de la pandémie du Covid-19. A sa une, le quotidien l'accroche écrit que ces festivités majeures seront célébrées dans la stricte sobriété. Et pour la circonstance, Porto Novo fait peau neuve sous Shalman Yankoti, publie l'affiche du jour. Le gouvernement continue ses œuvres sociales à l'endroit des artisans. Le chasseur Info donne ce matin une bonne nouvelle les concernant. Le gouvernement offre une opportunité à 1000 artisans pour une formation au certificat de qualification professionnelle CQP. Le registre d'inscription est ouvert du 28 au 11 août, ajoute le Canard. Dans le même temps, pour plus d'efficacité dans ses services, Modinfo 7 nous apprend que Cyril Gougedi rapproche la NIP des populations. Ce sera tout pour la revue de presse ce matin. Merci et à demain.